L'Église catholique Que contre vous sera lancée l'ancienne formule d'anathème, toi qui t'es mis en dehors de l'Église, tu seras puni avec le supplice éternel, même si tu devais être brûlé vif pour l'amour du Christ. Je n'ai pas lu cet anathème du journal italien, mais je ne sais nullement si j'aurai cet anathème de la part d'Europe. Donc j'espère bien que non, je ne le souhaite pas, mais encore même l'aurai, je continuerai tout simplement, comme j'ai toujours fait, persuadé quand même que le jour où j'aurai à répondre devant Dieu de ce que j'aurai fait, et bien je n'aurai pas au moins la peine d'entendre que j'ai collaboré à la destruction de l'Église. Monseigneur Marcel Lefebvre a renoncé à prendre sa retraite parce qu'il jugeait l'Église menacée. Ordonné prêtre en 1929, sacré évêque il y a près de 30 ans, ancien délégué apostolique en Afrique et supérieur général de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, il a aujourd'hui 71 ans. Tête d'affiche de l'actualité en raison de son différent avec le Vatican, Monseigneur Lefebvre entend bien maintenir ce qu'il appelle la tradition de l'Église catholique de toujours. Contre les réformes, jugées par lui désastreuses et qui furent décidées par Vatican II, le 21e Concile écuménique. Monseigneur Lefebvre ne se considère pas comme le chef de file des catholiques traditionnalistes. « On peut me faire disparaître, nous disait-il, ça ne changera rien. Les fidèles de l'Église de toujours restent. » Ici, nous avons la vraie messe, la messe de toujours, la messe de notre enfance, la messe qu'on nous a appréciée à notre catéchisme, la messe que nos parents ont toujours assistée, qu'ils nous ont montré l'exemple. Et Dieu sait s'ils ont aimé ce saint-sacrifice à la messe. Et je pense que l'Église ne s'est pas trompée jusqu'à maintenant, que 2000 ans de tradition vaut bien plus que 13 ans de tradition. Et nous sommes convaincus parce que nous sentons cela, qu'ici nous vivons quelque chose qu'on n'a plus ailleurs, tout simplement. Moi, j'estime que l'autorité religieuse vient de Dieu et non des hommes. Et aujourd'hui, où on en est, c'est triste quand on a une famille, qu'on élève une famille et qu'on sabote tout ce qu'on nous a appris à nous dans notre passé. Et c'est en mourir, voyez-vous. Je ne me cache pas de vous le dire. J'en souffre énormément. Parce que la foi, c'est quelque chose que Dieu nous a donné par pure bonté pour faire notre salut. Alors, moi, je n'y pense que mes parents m'ont appris. Vous comprenez bien. Et c'est dur quand il faut dire aux enfants, vous écoutez ce que je vous dis et non le prêtre. Je dois me déplacer. Combien de kilomètres je fais pour venir jusqu'ici avec ma famille ? Eh bien, je viens depuis trois torrents. En tout cas, 50 kilomètres. Et j'ai trouvé ce que je ne retrouve plus dans ma propre église. C'est malheureux, on est nés, baptisés, élevés nos enfants, mariés, tout ça là, et qu'il faut partir. Vous ne savez pas ce que je ressens. Mais je ne peux pas nier mon micel qui a plus de 30 ans que je prie dedans. C'est inadmissible. Ce sont les choses de Dieu là-dedans. Nous ne pouvons pas servir deux églises. La véritable église catholique, fondée par notre Seigneur, et l'église qui s'est mariée avec les idées du monde. Elles sont incompatibles. Il faut choisir. Eh bien, chers frères, il n'y a qu'une seule solution, vous le savez bien. Tenir ferme dans la foi catholique de toujours. Et pour ceux qui hésitent, ou qui se sont laissés embarqués dans le fausse théorie, revenir à la vraie tradition catholique, alors on est sur un terrain solide. Les gens ne voient plus clair. Même des brillantes intelligences, même des évêques, même des cardinaux, se sont laissés prendre par cet esprit du monde et ont été aveuglés et ne donnent plus à leurs troupeaux la véritable nourriture catholique. n'indiquent plus le chemin du royaume, mais au contraire, les trompe avec des théories fumeuses. Il faut donc un médicament pour guérir cette cécité spirituelle, pour ouvrir les yeux sur la réalité. Tout a commencé avec le pape Jean XXIII. En septembre 1962, celui que l'on appelait le bon pape Jean adressait au monde un message avant l'ouverture du Concile Vatican II, dont le but explicite était de conserver le dépôt sacré de la doctrine chrétienne, mais de l'adapter aux problèmes actuels du monde. A un mois de l'ouverture du Concile, l'attente éclaire les regards, dit ici Jean XXIII. Et elle dilate le cœur de tous les enfants de l'Église catholique, saint et béni. Mais Jean XXIII ne verra pas se dérouler les quatre sessions du Concile, au cours desquelles, de 1962 à 1965, 2500 évêques du monde entier confronteront, violemment parfois, leur point de vue. L'Église sera profondément secouée et l'évêque Marcel Lefèvre, qui pourtant avait été nommé en 1960 membre de la commission centrale préparatoire au Concile, se trouvera un jour en conflit ouvert avec le successeur de Jean XXIII, le pape Paul VI. Ce n'est pas moi qui juge le pape, c'est la tradition qu'il juge. Un point du conflit, c'est aussi qu'on vous dit, la tradition ce n'est pas quelque chose d'une fois pour toutes révolu, ça ne s'arrête pas à Pie XII, la tradition continue, la tradition est vivante, et par ailleurs il n'y a rien de fondamentalement changé après le Concile. Que dites-vous ? Oui, en fait, qu'est-ce qu'il faut bien définir la tradition, n'est-ce pas ? Il y a la tradition et les traditions, autre chose, les traditions qui sont, il y a une certaine adaptation de la tradition et des sacrements, à l'époque dans laquelle on vit. Mais autre chose est la tradition qui est le magistère de l'Église, de toujours, qui comprend à la fois l'Écriture sainte et la parole, qui est donc, qui colporte, qui nous transmet la révélation. La question, c'est une chose la plus grave qui soit, car la révélation est terminée depuis la mort du dernier des apôtres, et maintenant cette révélation étant terminée, les évêques n'ont pour charge, et le pape lui-même n'ont pour charge, que de transmettre cette révélation, ce message, l'Évangile, la bonne nouvelle, à toutes les générations qui suivent. Et donc, ça, on ne peut pas se couper de la tradition. Si on a se coupé du magistère de l'Église, en disant des vérités, en affirmant des choses qui sont contraires à ce magistère, on fait schisme. C'est celui-là qui fait schisme. Les traditionnalistes distinguent soigneusement la papauté, l'institution, le trône de Pierre, premier pape, dont on ne peut pas se séparer, c'est-à-dire faire schisme, de la personne du pape, successeur de Pierre, pourtant. On peut se demander dans quelle mesure un catholique était tenu de se rallier aux décisions prises à une très forte majorité par le concile Vatican II. C'est un fait que le pape a déclaré que Vatican II serait essentiellement pastoral et non doctrinal. Pastoral, c'est-à-dire qu'il s'intéresserait essentiellement à la pratique religieuse et non doctrinal, c'est-à-dire qu'il ne définirait pas de nouveaux dogmes, de nouvelles vérités à croire. C'est un fait qu'aucun dogme n'a été solennellement proclamé par le concile et que le pape n'a pas engagé son infaillibilité pontificale. Mais Paul VI, dès 1964, affirmait que les fidèles devaient accepter docilement les enseignements du concile parce que ceux-ci étaient munis de l'autorité du magistère suprême. À propos du concile, monseigneur, un théologien a dit à votre propos, monseigneur Lefebvre se sent totalement libre vis-à-vis du concile Vatican II, ce qui naturellement est inacceptable dans la doctrine classique de l'Église. Je me sens libre en ce sens que le pape lui-même, en 1966, a dit qu'il n'engageait pas son infaillibilité dans le concile, que tous, aussi bien le pape Jean XXIII, le pape Paul VI, ont insisté pour que ce soit un concile pastoral, n'ont pas un concile qui fasse des définitions dogmatiques, que moralement, normalement, le concile devrait nous inspirer, le respect, l'obéissance. C'est vrai, mais étant donné ce que le concile a fait, étant donné la manière dont les réformes ont été faites à l'occasion du concile et toutes les conséquences du concile, je ne vois vraiment pas comment quelqu'un de conscient et vraiment quelqu'un qui a fait un peu de théologie puisse dire que nous pouvons allègrement accepter le concile tel qu'il est. Certains vous accusent d'orgueil, disons. Le cardinal Garonne a dit, « Je n'arrive pas à comprendre à quel moment les exigences du concile deviennent contraignantes pour vous. Vous décidez selon votre propre jugement que ceci est acceptable et que cela ne l'est pas. » Que lui répondez-vous ? Je prie devant Dieu de ne pas être enorgueilleux. Tout le monde est un petit peu... Je l'ai un peu, puisque nous sommes tous des fils d'Adenriède. Mais je pense en réalité que ce n'est pas moi qui me pose au concile, comme je vous le disais tantôt. C'est la tradition. Un point central du conflit entre les traditionnalistes et le concile sera la réforme de la messe. L'ancienne messe, celle de Saint-Pie-V, à laquelle les traditionnalistes restent fidèles, la voici. L'autel est au fond du cœur. On dit du prêtre qu'il célèbre le saint sacrifice de la messe et il le fait en latin, le dos tourné aux fidèles. Frères, renouvelés dans notre foi, prions ensemble le Seigneur. Pour le témoignage que les chrétiens sont appelés à rendre dans le mort, fais découvrir à chaque fidèle comment il peut être porté. Dans la nouvelle messe instituée par Paul VI en 1969, l'autel est proche des fidèles, tourné vers eux. On ne parle plus latin et on parle de prière communautaire. On dit du prêtre qu'il préside l'assemblée. Pour l'Église et les communautés chrétiennes, pour que nous ne revions pas d'une vie chrétienne facile, rassurante et confortable, mais que nous découvrions le bonheur dans l'effort, dans l'amour et le don gratuit de nous-mêmes aux autres, dans la fidélité, quels que soient les risques. Nous te prions, Seigneur. Vous dites aussi que la messe de Saint-Pierre V est obligatoire et canonisée. À ça, on vous répond qu'elle n'a rien de définitif, rien de normatif, qu'elle est elle-même le fruit d'une réforme à une certaine époque, de même que maintenant la messe de Paul VI, qui avait parfaitement le droit de la faire. Que répondez-vous à cela ? Je pense que la comparaison est vraiment inexacte, parce que même dans l'introduction du nouvel ordo de Paul VI, Paul VI lui-même dit que la plupart des textes de la messe ancienne remontent au pape Grégoire le Grand, ce qui nous fait remonter, évidemment, à des siècles avant le Concile de Trente. En conséquence, c'est tout à fait inexacte dès que le pape Saint-Pierre V a fait un nouvel ordo. Il a tout simplement éloigné les abus qu'il y avait de droite et de gauche et a voulu unifier un peu la messe, n'est-ce pas ? Et surtout, il l'a fait justement pour éviter que le danger de l'esprit protestant finisse par gagner encore un certain secteur de l'Église catholique. Donc, il a fait ça comme rempart pour protéger notre foi. Enfin, il avait voulu purifier, en quelque sorte, le rythme de la messe. Et il a dit lui-même, à son âme sens, je pense que cette bulle du pape Saint-Pierre V est infaillible parce qu'il a vraiment employé les termes les plus solennels disant qu'il a appliqué le concile de Trente, qui est un concile dogmatique, et qu'il a maudit quiconque oserait toucher à ce rythme. Et il a dit explicitement qu'on ne pourra jamais, à l'avenir, et in perpetuum, tout pour toujours, empêcher quiconque de dire cette messe. et que jamais personne ne pourra encourir ni excommunication ni suspense à cause de cette messe. C'est tellement explicite qu'on ne voit pas comment on peut s'opposer à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'un pape ne peut pas faire un nouveau rythme, le pape peut très bien faire un nouveau rythme, mais je ne pense pas qu'il puisse supprimer le risque de Saint-Pierre V. Vous estimez, somme toute, que par exemple, la consécration, dans le nouvel ordo de Paul VI, la nouvelle messe, est équivoque, c'est votre terme. C'est-à-dire qu'elle peut laisser l'incertitude, sur le point de savoir si le prêtre, prononçant les parents de la consécration, fait une simple mémoire, fait un simple récit à la manière des protestants, ou bien s'il opère vraiment lui-même l'acte de transubstantiation, le renouvellement du sacrifice du corps et du sang du Christ. C'est ça le problème pour vous ? C'est un... oui, n'est-ce pas ? Le changement que je viens de vous décrire peut avoir de l'influence, surtout sur les jeunes prêtres qui n'ont plus la foi catholique bien éclairée et qui risquent de ne plus avoir l'intention de faire ce que faisait l'Église, enfin ce qu'a toujours fait l'Église. Alors, s'ils n'ont plus cette intention-là, s'ils veulent faire, je dirais, un nouveau culte, une nouvelle Eucharistie, eh bien, on n'aurait pas un sacrement valide, alors c'est très grave pour les fidèles. Voici la partie centrale, le canon, comme on dit, de la messe de Saint-Piessin. Il n'y a qu'un seul canon dans cette messe. D'eau publique, à voix basse, mystérieusement pourrait-on dire, « Le prêtre a prononcé les paroles du Christ à la dernière scène. Ceci est mon corps. » René, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dans la nouvelle messe de Paul VI, les paroles de la consécration sont pratiquement les mêmes que dans celles de Pie V, mais elles sont dites à haute voix en langue du pays. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous. » Pour cette partie centrale de la nouvelle messe, il y a quatre canons réglementaires, c'est-à-dire quatre textes, quatre schémas de célébration, mais dans la pratique, pas mal d'autres, tout à fait irréguliers. « Il est grand, le mystère de la foi. » « Nous reclamons ta mort, Seigneur Jésus. » « Nous célébrons ta résurrection. » « Nous attendons ta venue dans la gloire. » Il y a tout de même dans l'ensemble et dans l'esprit de cette réforme quelque chose qui est étonnamment rapproché des théories protestantes. On a beaucoup plus insisté sur la question de l'Assemblée, par exemple, que du prêtre individuel, enfin du prêtre avec son caractère sacramentel. On a insisté sur le repas, beaucoup plus que sur le sacrifice, et donc on a nettement diminué ce qui était très fondamental dans le sacrifice de la messe, dans la religion catholique. On peut vraiment se demander jusqu'à quel point il n'y a pas une opposition presque formelle au Concile de Trente. Voici donc la communion dans cette messe que Pie V institua au XVIe siècle en application de la volonté du Concile de Trente pour s'opposer à Martin Luther qui ne croyait plus en la présence réelle du Christ dans l'hostie. Je cherche le visage, le visage du Seigneur. Dans la messe de Paul VI, l'hostie est donnée aussi bien sur la langue que dans les mains, au gré du fidèle. Autrefois, on considérait facilement comme sacrilège le fait de toucher de ses doigts une hostie consacrée. Si vous aviez un petit enfant devant vous qui aurait entendu parler comme ça par la radio, par la télévision de ce grand problème, comment deux, trois mots pourriez-vous le rassurer ? Vous lui expliquez les choses. Eh bien, je lui dirais de prendre tout simplement son catéchisme qui est le catéchisme qui correspondrait, un catéchisme évidemment qui correspondrait à celui du Concile de Trente. Il y en a eu beaucoup de faits depuis et qui étaient parfaitement orthodoxes. Et je lui conseillerais d'apprendre son catéchisme et d'apprendre sa prière, comme elle était dite autrefois, de façon à ce qu'il protège sa foi contre toutes ses nouveautés. J'ai eu l'occasion d'avoir les catéchismes canadiens dans les mains. Le cardinal Reich lui-même a dit, quand je l'ai lui donné, que ces catéchismes ne sont pas catholiques. Je ne vois pas comment on peut mettre dans les mains des enfants des catéchismes qui ne sont pas catholiques, c'est criminel, comme si on donnait du poison à ses enfants. On vous dira aussi, mais le catéchisme emploie toute une terminologie trop rébarbative. Même chose d'ailleurs pour le latin, à l'église, les gens ne comprenaient pas, il fallait qu'ils comprennent. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous dites ? Oui, je pense qu'en tout cela, il y a un manque de réalisme dans tout cela. Parce que j'ai moi-même été en mission, j'ai donc dû apprendre des langues indigènes pour pouvoir parler avec les indigènes. J'ai dû expliquer le catéchisme dans la langue des gens du pays. Il faut avoir une base commune, une base solide, une base dans laquelle les enfants, se rappelant les formules par cœur, les comprendront ensuite davantage à mesure qu'ils grandiront et qu'ils font des études. Mais c'est au prêtre, c'est au catéchiste, à expliquer cela de telle manière que les enfants puissent comprendre, c'est à lui d'agrémenter peut-être d'images, de champs, de symboles, d'expressions, pour faire comprendre aux enfants. Je pense qu'il est absolument indispensable que l'enfant ait cette persuasion qu'il a dans les mains, quand il a son catéchisme, un instrument fondamental pour sa foi. Ces bâtiments, à Écône, dans le Valais, étaient autrefois la propriété des moines du Grand Saint-Bernard. Ils furent achetés par Mgr Lefebvre, qui projetait d'y fonder une fraternité sacerdotale. En 1970, l'évêque Mgr Charrière signa le décret d'érection de la fraternité sacerdotale qui allait porter le nom du pape de l'antimodernisme, Saint Pidis. Mgr Lefebvre soutient que son séminaire est conforme en tout point à la règle sur la formation sacerdotale et dictée en 1970 par la Sacrée Congrégation des Séminaires. Jésus s'approcha et, prenant le pain, il le leur donne. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples. depuis qu'il était ressuscité des morts. Ils étaient neuf séminaristes il y a cinq ans. Ils sont aujourd'hui 120, venant d'une dizaine de pays, mais principalement de France. Très vite, les évêques français ont parlé de ce séminaire comme d'un séminaire sauvage. Ce n'est pourtant qu'en 1974 que la véritable crise éclatera entre Écône et le Vatican. En novembre 1974, Mgr Lefebvre rédigea une profession de foi, disant notamment à Messe Nouvelle, corresponde, Catéchisme Nouveau, Université Nouvelle, Séminaire Nouveau, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Il n'y a qu'une fois, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où on ne la trouve pas. J'ai essayé un séminaire diocésain en Angleterre. C'était absurde. J'ai essayé une congrégation religieuse à Londres. On n'a pas voulu de moi parce que j'ai cassé les vitres. Alors, il a fallu venir à Écône. Et ici, moi et les vitres, ça va ensemble. Je n'ai pas envie de casser ces vitres-ci. Je crois que c'est le cardinal Marty qui a dit qu'il n'est pas vrai d'affirmer qu'il n'y a plus de séminaristes dans les séminaires autre que celui d'Écône. Non. C'est exagéré en effet de dire qu'il n'y a plus de séminaristes en dehors de celui d'Écône. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'ils peuvent appeler aussi maintenant comme séminaristes parce qu'ils sont dispersés dans la nature. Ils sont formés dans des groupes de GFU, GFO. Vous savez, groupes de formation universitaire, groupes de formation ouvrière. Alors, j'ai eu la visite d'ailleurs de deux de ces séminaristes de Paris qui sont venus me voir en faisant un recyclage avec un prêtre dans l'ancienne maison des Pères Zoblade-Marie où était le novicien des Pères Zoblade-Marie. Et le prêtre qui faisait le recyclage a dit en commençant l'Eucharistie comme on dit aujourd'hui, il est évident que nous ne croyons pas à la présence réelle et qu'il n'est pas possible de croire encore de nos jours à la présence réelle. Alors, ces deux jeunes gens qui étaient au milieu d'une quinzaine environ étaient là, sont sortis, ont dit, nous ne pouvons pas alors assister à cette Eucharistie. Et gênais de quitter ce séminaire d'ici les Moulinots, en définitive, mais ils étaient dans des groupes de formation extérieure à ici les Moulinots. Son émoire en disant, nous ne voyons plus qu'il y a de cônes pour notre formation. Nous ne pouvons pas accepter d'être formés comme séminaristes avec des prêtres qui nous disent qu'il n'y a plus de présence réelle. Vous croyez que ce que vous me citez là est représentatif de l'Église postconciliaire ou bien ce sont des cas exceptionnels ? Je le crains. Je voudrais bien pouvoir dire que non, mais si on fait le tour des séminaires, et je ne dis pas que dans tous les séminaires on l'enseigne ça, mais qu'il y ait une vérité ou l'autre qui soit mise en doute, qui ne soit plus affirmée comme autrefois, où il y a l'existence des anges, le purgatoire, l'élable, le péché originel, la grâce sacramentelle, la résurrection de notre Seigneur, en quoi consiste la foi, enfin la définition de la foi. Autant de vérités qui sont toujours mises en doute, alors ces jeunes gens n'ont plus de conviction. Pour quelles raisons est-ce que vous êtes venu ici à Écône ? Parce que je voulais être prêtre catholique. Pendant que j'étais au lycée, j'ai visité beaucoup de séminaires à l'Est des États-Unis, dans les États de l'Est, et j'ai vu que la vie dans ce séminaire et la doctrine enseigne, n'étais pas d'accord avec le sacerdoce catholique, une véritable préparation sacerdoce, comme je l'ai concevée. Donc, j'ai trouvé éconne, je suis heureux d'être ici. Et pour vous, monsieur Lappé ? Eh bien, il y a trois principales raisons. La première, pour ne pas perdre la foi. Parce que malheureusement, dans beaucoup de séminaires français, on ne nous aide pas, justement, à garder la foi, au contraire. Ensuite, pour avoir une formation sérieuse, et pour faire fructifier ma vocation, pour la conduire jusqu'au sacerdoce. Et enfin, troisième raison principale, pour pouvoir un jour dire la messe catholique, si le bon Dieu me donne la grâce d'être prêtre un jour. En mai 1975, après la visite de trois cardinaux envoyés par le pape, le nouvel évêque de Fribourg retira l'autorisation canonique donnée à Écône par son prédécesseur. Dès lors, pour le Vatican, le séminaire et la fraternité Saint-Piedis n'avaient plus aucune existence légale. Je pense qu'il y a certainement au Vatican, je ne dis pas le pape quand je n'en sais rien, il y a certainement au Vatican des gens qui souhaitent notre perte et la disparition de mon séminaire à tout prix, et alors qui emploient tous les moyens pour y arriver, et en particulier un simulacre de procès dans lequel je n'ai pas pu me défendre, je n'ai pas eu de tribunal, on ne m'a pas signifié de quoi y est retourné, on n'a jamais dit exactement ce qu'on m'a reproché, et puis les peines sont tombées, et puis ensuite, comme je ne me suis pas soumis à ces peines, alors c'est la désobéissance, et la désobéissance entraîne d'autres peines, et ainsi de suite, parce que c'est une chaîne sans fin, je dirais, mais qui est basée sur un abus de pouvoir. Je préfère la sauvegarde de la foi aux apparences de l'obéissance. C'est ce que va déclarer ce 29 juin 1976 Mgr Lefebvre, lorsqu'il va ordonner 13 diacres et 13 prêtres. Le pape a interdit ses ordinations, et Mgr Lefebvre sera suspend à divinis, c'est-à-dire qu'il lui sera interdit de célébrer la messe, d'administrer les sacrements, de prêcher. S'il passe outre, ses actes restent valides, parce qu'il a été ordonné prêtre pour l'éternité, cependant, aux yeux du Vatican, ses actes sont illicites, c'est-à-dire que le refus de se soumettre à la décision du pape doit en principe peser lourdement sur sa conscience. Les prêtres des Cônes sont destinés à vivre dans des priorés comme celui-ci, qui se trouve à Surenne, dans la banlieue parisienne, et qui est le premier prioré opérationnel, si je puis dire, de France. L'abbé Cotard a été ordonné à Écône il y a deux ans. Il ressemble assez bien au type de prêtre que veut Mgr Lefebvre, le prêtre missionnaire ayant un grand rayon d'action. Mgr Lefebvre, à qui on reconnaît un talent d'organisateur, rêve d'implanter en France 30 priorés. Avec ça, dit-il, nous pourrions rayonner sur toute la France. Comment parvenez-vous à fonctionner, je veux dire, au point de vue matériel ? Au point de vue matériel, eh bien, si vous voulez, c'est pour nous un sujet d'étonnement et de... non pas d'étonnement, mais enfin, nous voyons la réalisation pratique de ce que nous pensions. Parce que nous ne fonctionnons matériellement qu'avec les dons des bienfaiteurs. C'est donc, si vous voulez, la réaction des catholiques qui trouvent chez nous ce dont ils avaient besoin dans leur épanouissement spirituel et qui veulent aider le clergé catholique de leur bien pour leur permettre cette évangélisation, pour leur permettre l'épanouissement spirituel d'eux-mêmes et de leurs enfants et qui, souvent, ne trouvant pas auprès du clergé parvoissal ce qu'ils attendaient, eh bien, viennent nous apporter leur contribution pour nous permettre d'accroître en leur œuvre. Surtout, ce que nous désirons, c'est pouvoir montrer aux gens ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est la vie religieuse et leur permettre de venir à nous. Nous ne voulons pas avoir de problème avec les autorités religieuses locales et, vous voyez, il nous arrive de pouvoir venir en paroisse exercer notre ministère à la demande des gens avec l'accord des prêtres qui sont quelque part surchargés de travail et qui acceptent que nous venions puisque les gens du village le désirent et qui sont heureux d'avoir la liturgie, la grande liturgie de l'Église. Il n'est pas qui s'amnipotent car il a donné une heure pour Jésus-Christ et il a été tout calculé tout le temps. Celui qui a été baptisé doit défendre la foi catholique. Le catholicisme reste, pour Mgr Lefèvre, comme pour le Concile Vatican II, la seule vraie religion. Mais partant de ce principe, le Concile se prononce cependant pour la liberté religieuse, estimant que personne ne peut être forcé de prendre telle ou telle attitude morale ou religieuse. Par contre, Mgr Lefèvre soutient qu'il ne saurait être question pour l'Église de reconnaître publiquement une autre confession. Maintenant, n'est-ce pas, avec le décret et la déclaration de la liberté religieuse, eh bien, il ne s'agit plus du règne de l'Église, si on peut dire, du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il s'agit de mettre toutes les religions pratiquement sur le même pied et donner le même droit, le droit commun à toutes les religions. Et ça est nettement contraire à ce qu'on enseignait dans le droit public de l'Église. Vous voyez, donc, incompatibilité entre la déclaration de la liberté religieuse et le droit public de l'Église tel qu'il était enseigné dans toutes les facultés de théologie et de droit canonique avant le Concile. Au nom de cela, vous vous prononcez pour le catholicisme religion d'État, à la limite, les États théocratiques. Eh bien, c'est l'idéal, évidemment, quand dans une religion, dans un pays catholique, qu'il y ait une, je dirais, une entente entre l'Église et l'État, qu'il y ait un concordat, et que dans la Constitution, autant que possible, eh bien, notre Seigneur soit reconnu comme le roi de la société, en définitive. Nous allons réciter le chapelet en attendant le début de la cérémonie afin que ce ne soit pas vraiment la foi. Alors qu'en vertu de la sanction qui l'a frappée, Mgr Lefebvre ne peut plus en principe dire la messe, il se rend à Lille le 29 août pour y célébrer publiquement le Saint Sacrifice de la messe. Des milliers de traditionnalistes se sont mobilisés, la presse a monté l'événement en épingle, tant et si bien que l'on parlera de cette messe comme de la messe du défi et de la rupture avec Rome. Pour la première fois devant tant de monde et tant de journalistes, Mgr Lefebvre va appliquer ses principes chrétiens à la politique. Je ne veux pas contribuer à la destruction de l'Église catholique. Je veux qu'à... et lorsqu'on me dit mais ne touchez pas le Concile, dites les réformes post-conciliaires, alors je réponds comme le disent ceux qui font les réformes, ce n'est pas moi qui ai fait ces réformes, ceux qui font ces réformes disent nous les faisons au nom du Concile, nous avons fait la réforme liturgique au nom du Concile, nous avons fait la réforme des catéchistes au nom du Concile, nous avons fait toutes les réformes au nom du Concile. Ce sont eux les autorités de l'Église, ce sont eux qui interprètent par conséquent légitimement le Concile. Or, que s'est-il passé dans ce Concile ? Mais nous pouvons le savoir facilement en lisant les livres de ceux qui ont précisément été les instruments de ce changement dans l'Église qui s'est opéré sous nos yeux, lisez par exemple l'œcuménisme vu par un franc-maçon de Marceau-Dot, lisez le livre du sénateur du Doubs, M. Préleau, le catholicisme libéral, et il vous dira ce qu'est le Concile. Il le dit dans les premières pages de son livre « Enfin est venu Vatican II et nous avons triompé ». A quoi ont voulu les catholiques libéraux pendant un siècle et demi ? Marier l'Église et la Révolution. Marier l'Église et la subversion. Et cette union adultère de l'Église et de la Révolution sous-concrétise par le dialogue. Nous aimons les protestants, nous voudrions les convertir, mais c'est ne pas les aimer que de leur faire croire qu'ils ont la même religion que la religion catholique, c'est la même chose avec les francs-maçons. On doit maintenant dialoguer avec les francs-maçons, non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. C'est encore un dialogue abominable. Nous savons parfaitement que ces personnes qui dirigent la franc-maçonnerie, au moins les responsables, sont foncièrement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces messes noires qu'ils font, ces messes abominables, sacrilaires, horribles qu'ils font, sont les parodies de la messe de notre Seigneur. Et ils veulent des hosties consacrées pour faire ces messes noires. Ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, car le diable le sait que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie. Ils ne veulent pas des hosties qui viennent de messe, donc ils ne savent pas si le corps de notre Seigneur est là ou pas. Alors, dialoguer avec des gens qui veulent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ une seconde fois, dans la personne de leurs membres, dans la personne de l'Église, nous ne pouvons pas admettre ce dialogue. Nous savons ce qu'a valu le dialogue avec le diable, le premier dialogue d'Ève avec le diable. Elle nous a perdus, elle nous a tous mis dans l'état de péché parce qu'elle a dialogué avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable et on prêche avec ceux qui sont sous l'influence du diable afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils viennent à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne dialogue pas avec les communistes. Dans votre compte, vous êtes un peu en ce que je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord avec le ministre ! D'accord avec le ministre ! Il y a ici, ce fracasse, dans le rouge ! Sous-titrage Société Radio-Canada